bienvenue sur dmg tv les histoires mystiques si tu es nouveau sur la page n'oublie pas de t'abonner de laisser un commentaire et de partager et j'aimerais vraiment que à chaque histoire si c'est que tu as retenu quelque chose tu me le signales en commentaire genre dans l'histoire une je remarque que dans l'histoire deux je remarque que surtout dites moi en commentaire d'où vous regardez la vidéo si c'est au cameroun si c'est hors du pays dans quel pays exactement comme ça on va voir la portée de la page tous les jours on poste une vidéo qui contient plusieurs histoires à 12h00 sur youtube je vais vous demander d'écouter attentivement s'il vous plaît et le but est de sensibiliser donc n'oubliez pas de laisser un commentaire de liker de partager et de vous abonner à la page l'histoire ça concerne un oncle de la famille qui avait beaucoup d'argent payé à son nom parce qu'il est mort on va l'appeler on va donner quel nom roger voilà s'appelait roger et la famille du côté de ma mère c'est des gens qui sont très très compliqués et ce roger là il a fait des études après il a commencé à travailler pour le gouvernement et il est devenu diplomate donc de temps en temps la fête et tout et les parties en en aide les parties en aide il a entré à la rose au cour en aide en aide en entrant la rose au cour en aide comme ça il a commencé à faire dont il voyait des choses ce qu'il avait été un niveau entre guillemets c'est que j'ai eu à suivre il est passé certains ministres du peuple du pays dans le grade parce que les gens est arrivée chez eux tu vois une des ministres il arrive il s'assoit sur un bon le brun simplement il ne les fait pas entrer nous il avait un pouvoir qui était restombé donc c'était le style si tu sors avec sa femme et peut-être qu'il ya des hommes parce que sa femme est pas son âme c'est une très belle femme si tu sors avec elle comme mes cousines aimait bien sortir avec elle lorsque vous sortez ensemble il y a un homme qui qui l'adore après toi tu amours à sa femme comme non allons-tu pas boire est ce que ton mari est là et tout et lorsque sa femme rentre à la maison son mari lui dit mais attend il y a un homme qui t'a dragué puis ma soeur t'a demandé d'aller boire avec lui est ce que je devais savoir et tout donc sa femme rigolait et lorsqu'il a fait les on l'a initié en aide là j'ai coupé là lorsqu'on a une on l'a initié en aide en elle il a été marié là bas dont il a ramené un portrait de la femme de l'inde et rencontre sa femme comment j'ai une tante paix aussi à son âme il est morte quand lorsqu'il revenait de l'europe ma tante va le chercher à l'aéroport avec sa copine une très belle femme ils arrivent et ils voient femme et quelques jours après l'épouse de cette femme selon les dire comme lui-même il parla avant et avant de mourir parlait donc lorsqu'il sortait de l'inde il savait que sa soeur va ramener cette femme et si la femme là qui devait normalement épouser et ça s'est passé comme ça ils ont eu des enfants et leurs enfants ils ont été initiés dans le même truc de de leur père dans la rose quoi et il avait ramené une fois un portrait d'une femme en aide et en ramenant ce portrait là après le mariage il a mis ce portrait là sur le mur il est tombé malade hôpital hôpital rien du tout il refusé des prêtres et tout un jour dont il agonisait déjà il avait une mallette d'argent sur lui il a pris de la mallette d'argent donc il a tenu au niveau du torse et de mort il a fermé il est mort en tenant la mallette d'argent et sa soeur père à père à son âme aussi matin comme elle aussi elle avait le gros coeur sur l'argent elle arrivait elle a fait elle a fait on dit même que le cadavre bagarre avec la mague la mallette donc comme une personne qui bagarre que tu ne retiens pas la mallette et tout et la tante a réussi à prendre la mallette on l'a enterré et tout et quelques temps après la tante elle est tombée mal elle est morte aussi maintenant il faisait souvent les dégâts chez lui et dont ça a parlé dérangeait quoi sa femme est partie prendre un prêtre et tout et lorsque le prêtre est arrivé le prêtre a vu un portrait la femme elle savait que c'était son portrait et puis elle lui pose la question le portrait là c'est pour qui elle a d'abord été étonnée il dit mais c'est son pour son portrait mais pourquoi le prêtre pose cette question que c'est son portrait à elle le prêtre lui dit bah non c'est pas ton portrait à toi elle dit pourquoi le prêtre lui dit ça c'est la première femme de ton mari après il dit mais première femme comment après le prêtre lui dit mais c'est marié avant dans ces choses qu'il était entré avant de venir t'épouser il était déjà marié dans leur monde spirituel donc tu as même eu la chance que tu ne faisais pas les bêtises parce que si tu faisais les bêtises si cette femme là elle devait te faire je ne sais pas quoi donc elle devait te maltraiter ou te tuer quoi que ce soit je ne sais pas donc le prêtre a fait des prières et tout et tout et un temps elle est tombée malade est tombée malade et elle est morte mais mes cousins là ils sont dans le même cycle que leur père parce qu'ils ont été émissés et les gens qui partent chez eux on dit que là leur maison est bizarre parce que moi je n'aimais plus les pieds donc c'était un peu ça l'histoire d'aujourd'hui donc je comprends bien le gars amène une photo il m'est approché au mur toi quand tu regardes la photo c'est toi que tu vois sur la photo pourtant en fait c'est la photo d'une autre femme donc c'est le seul les filles qui aiment les voyages là et bien c'est comme un voyage là les ramener l'esprit de l'eau l'esprit du ciel je vais les respecter ça va aller bien ça va oui ça va dmg toi d'accord je vais raconter l'histoire bon c'est un témoignage témoignage d'un jeune qui s'est fait initié à la sorcellerie à travers un bâton de cigarette donc il était ils ont déménagé ses parents et lui ont déménagé dans un quartier et arrivé dans ce quartier là il a retrouvé certains de ses potes c'est comme ça que plus que il avait l'habitude de fumer donc c'est comme ça que son pote dit oh mani c'est comme ça fait longtemps que on s'est pas vu allons prendre un truc donc c'est comme ça qu'ils sont allés prendre ils sont allés d'abord prendre un pot après ils sont mis à fumer bizarrement son ami lui donne un bâton de cigarette lui il fume parce qu'il se dit bon c'est entre portes donc je peux je peux fumer sans problème il fume la cigarette et quand il fume la cigarette il retourne chez lui quand il retourne chez lui bizarrement le matin quand il se réveille il voit des gens dans le quartier avec des insignes genre des insignes bizarre sur le front il trouve son ami dit mais attends c'est comment depuis que depuis le matin dans ce quartier je vois des gens avec des insignes sur un front et autres son ami lui dit mais hier quand on fumait oh tu t'es rappelé tu as pris une cigarette et après tu disais que tu ne te sentais pas bien et autres tu as dû rentrer effectivement tu t'aussi tu as ce signe là il dit mais comment est-ce que j'ai ce signe là il lui dit oui parce que ton troisième eau ton troisième oeil s'est ouvert donc tu as mené une vision lui à l'instant t il se dit bon si j'ai une vision mais c'est une bonne chose parce que la vision c'est une bonne chose si j'ai une vision si je peux voir les choses bizarres et autres et des révélations sur la vie des gens c'est si c'est bien il n'a pas pris ça en mal au fait c'est comme ça que cette nuit là quand il va chez lui il va dormir il comprend comme genre une personne l'appelait dans le rêve mais il se réveille quand il se réveille bizarrement son ami est dans sa chambre son ami lui dit oh allons il dit mais on va où tu as vu l'oeil fait quelle heure il dit allons parce que tu t'es fait initier et maintenant soit on part soit tu vas mourir il dit mais je meurs comment et quand il se tourne sur le lit il voit bien que il a son corps donc c'était son âme au fait qu'il sortait de son corps et à son corps allongé sur le lit son ami lui dit là maintenant c'est la vie ou la mort parce que tu es entré dans un cercle vicieux donc soit tu viens avec moi soit tu vas mourir comme il ne voulait pas mourir il a dit ok d'accord allons-y ils sont partis il dit son ami s'est transformé en épervier et il a transporté sur un dos et ils sont entrés dans un dans un tronc d'arbre fait dans ce quartier là un trait il y avait un très grand arbre dans ce quartier son travail intérieur bizarrement quand il arrive il trouve beaucoup de personnes du quartier en pleine réunion et il trouve également sa propre petite soeur dans cette réunion là il est même étonné mais il ne peut pas demander à sa petite soeur que mais qu'est ce que toi tu fais ici c'est comme ça que quand ils arrivent là la reine même de leur cercle fait c'était une vieille grand-mère dans le quartier elle est assise sur son trône un trône doré autre avec sa fille donc on leur dit voilà bienvenue et voilà sa petite soeur apparemment elle aussi elle venait d'arriver comme lui mais il ne sait pas par quel canal la petite soeur arrivée là bas donc on leur a donné des missions la petite soeur la mission c'était de ramener sa mère leur mère dans ce cercle fait maintenant lui sa mission c'était de puisque dans ce quartier il y avait une église c'était d'aller récupérer la fille du pasteur et d'essayer de détourner l'attention de la fille du pasteur parce que les prières apparemment leur dérangeait un peu dans ce quartier voilà il a dit d'accord ya pas de problème il va essayer donc c'est comme ça qu'il est parti laisser de traguer la fille du pasteur comme la fille du pasteur prier et le pasteur également prier il a fait semblant jean il vient à l'église et autres il prier et prier et prier et prier et prier et chaque fois quand la reine m'a lui demandé que mais attends ta mission c'est à quel niveau il dit non j'attends le bon moment pour opérer haut et en tant que tu savais déjà mené la mère dans ce cercle donc un jour à il est ce dont j'ai été la fille du pasteur chez lui pour une séance de l'évangélisation quand la fille vient ils ont fini de faire la prière et ni la bible et autres c'est comme ça que il offre un jus avec on appelle ça comment en tout cas il a mis un truc à l'insomnisphère il a mis un somnisphère dans ce jus là il donne à la fille du pasteur la fille du pasteur a bu le jus c'est comme ça qu'elle s'est subitement endormie quand elle s'endort il veut mener ces gens de passer à l'acte parce que normalement c'était par l'acte sexuel que ça devait ce truc là devait arriver au fait qu'il devait arriver à mettre la fille du pasteur dans leur cercle bizarrement son pays n'arrive plus à se lever il essaie de tout faire tout fait tout fait il n'a pas pu faire quelque chose au fait il ne bandait pas donc après la fille se réveille elle ne savait même pas vraiment qu'est ce qui s'est passé il a essayé de trouver une raison la fille a dit ok d'accord il n'y a pas de problème elle est rentrée chez elle elle est rentrée chez elle elle continue tout à prier malgré ce qui s'est passé elle savait quand même que le gars a sûrement voulu faire quelque chose mais qu'il n'a pas pu donc c'est comme ça que à un moment donné il se sentait genre vraiment bizarre et pendant les délivrances même dans son église quand on priait quand il sentait que ces démons là où les gens ont venu il se retirait toujours dans une fuite parce qu'il était au service du protocole d'accueil quoi dans cette église donc il fuyait tout le temps quand il sent que là il va manifester autre il sort de l'église il fuit maintenant le pasteur il voyait son jeu mais il ne disait rien et à un moment donné il a constaté aussi que ce jeu là ne payait plus parce que dans la vie soit tu es avec Christ soit tu n'es pas avec Christ et il entendait au fait tout ce que à travers dieu les miracles fait qu'ils s'opéraient les délivrons c'est autre dans lui-même dans son fond intérieur étant dit qu'il était allé là-bas sans son vouloir il commençait déjà vraiment à être dérangé quoi c'est comme ça que un soir il est en train de dormir après après leur réunion il a il en colis un soir dans leur réunion on l'a on l'a reprimandé pourquoi est-ce que depuis quand tu as donné mission tu n'as pas fait autre il a dit je vous promets je ferai autre c'est comme ça que la leur chef a voulu le punir que puisque ça fait quand même un certain bon bout de temps que moi je t'ai donné une mission et que tu n'aies pas à faire la la chef de leur cercle l'a rendu aveugle quand on le rend aveugle c'est comme ça qu'il appelle le pasteur la nuit au pasteur moi aussi je suis aveugle c'est comme ça que le pasteur a prié pour lui prier 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 et il a retrouvé la vue et à avec ça il a dit ah si dieu malgré tout ce que je fais malgré le secteur dans lequel je suis si dieu a permis que je sois encore là c'est parce qu'on fait qu'il a un projet pour moi comme ça qu'il dit une nuit en dormant quand les gars ont constaté que non il a recouvert la vue il dort il a un plein rêve il rêve là où un serpent en train de le montre comme ça que quand il se réveille effectivement il y avait un serpent dans sa chambre mais il a pris tout son courage il a tué ce serpent là et quand il tue ce serpent il a pris le serpent il a balancé d'ailleurs et quand il balance il voit des zibous peut-être quatre gros zibous hein devant sa porte il a balancé mais il savait bien que c'était l'un de son cercle en fait après il appelait son père puisque son papa était taximan parce qu'il saignait il fallait à tout prix que on arrête la morsure là le vénin donc son père là rapidement amené à l'hôpital et on a pu stopper ce vénin là donc les autres membres maintenant sont venus genre même pas ils sont pas venus le voir à l'hôpital mais les gens des membres et les frères de l'église ont fait sont venus prier pour lui l'aider il l'a accompagné mais à sa grande surprise c'est que les gars du cercle même ne sont pas venus genre mon frère c'est comme moi et autres sachant qu'ils sont dans un cercle ensemble ils sont pas venus mais quand il est sorti de l'hôpital il va au quartier il constate que le serpent au fait qu'il tué c'était la reine mère du cercle vicieux et cette reine mère là elle est décédée et apparemment dans son témoignage il dit que c'était genre dans le quartier j'en suis avec à charge en fait tu as mis avec ton voisin si tu vas déposer un diplôme le gars ta compagne entend ce qu'ils font derrière ils soucient des diplômes des 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 documents en fait on te dit acte de naissance demande de l'aide de motivation cv toi tout pour toi est complet quand tu déposes mais la nuit et puis eux leur travail c'était d'aller parfois soutirer les copiers au fait et le dossier genre on t'enlève un truc et si on t'enlève un truc dans ton dossier peu importe la demande que tu vas faire tu ne pourras pas avoir ce travail donc et c'était comme ça avec la vie de ces jeunes dans leur quartier c'était comme ça en fait les jeunes qui n'adhéraient pas à leur cercle et il y avait un moment aussi également selon son témoignage qui faisaient les gâteaux genre ils faisaient des beignets et elle faisait ça avec de la chair humaine donc nous on était là on va manger on va manger les gâteaux le gâteau se dit que la chambre de bénie en temps c'est la chair humaine que on m'en gênait il essaie de révéler c'est un petit secret au fait qu'il se passait dans le quartier donc après après sa sortie de l'hôpital il était obligé de déménager parce que il avait déjà tué la mère de cette loge là il essaie de convaincre sa mère et sa petite soeur genre le cercle dans lequel nous sommes n'est pas un bon cercle donc si on peut quitter dans ça mais ils n'ont pas compris au fait donc lui il a dit plus que moi j'ai déjà des ennemis ici et que je suis sorti dans ce sec je peux plus vivre dans ce quartier donc il est obligé de déménager et d'aller vivre ailleurs et continuer dans la prière donc aujourd'hui il continue à prier pour sa soeur et sa mère qui sont également entrés dans ce sec sans peut-être le vouloir donc ce soir la morale de l'histoire c'est genre faisons vraiment attention à nos fréquentations parce que aujourd'hui on empoisonne des gens avec des verres de vin et lui par contre c'était différent la cigarette avec un bâton de cigarette il s'est fait initié sans vouloir donc ça peut aussi arriver avec beaucoup de choses avec plusieurs choses donc vraiment faisons attention autour de nous c'était ça la petite histoire ouais bonsoir j'espère que tu vas bien bon déjà je te remercie de m'avoir fait monter c'est juste pour raconter une petite histoire c'est un petit truc qui m'est arrivé quand j'étais tout petit au pays au Cameroun un jour j'allais à l'école en plein canyon là et je marchais au milieu des gens je marchais au milieu des gens et d'un coup j'ai constaté devant moi étant de loin j'ai vu une femme une belle femme elle était elle était bien vêtue mais elle avait une robe qui touchait le sol mais c'était comme si elle ne marchait pas comme si elle volait mais sa robe touchait le sol et étant de loin je regarde autour de moi c'est comme si les gens tout d'un coup il n'y avait plus personne j'étais seul et devant moi la femme était en train de venir j'ai regardé derrière même si je voulais vraiment me casser et j'ai pas pu j'ai il n'y avait plus personne j'étais comme si j'étais seul en route hop il n'y a même pas une deux minutes là j'étais au milieu déjà mais je vais saisir je vais faire comment je regarde derrière il n'y a personne maintenant ce que j'ai fait je me suis mis à regarder le sol je réfléchissais c'est que je vais faire et je mets un un pas en avant le temps de soulever la tête j'ai trouvé que j'étais déjà sous la robe de la dame et sous sa robe et je te dis pas le jour-là il faisait chaud mais sous sa robe il faisait très froid comme s'il pleuvait et j'étais sous sa robe et à côté elle avait des pattes d'animaux de chèvres bien j'ai pris mon courage j'ai toujours baissé la tête j'ai dit que non là je vais continuer c'est comme si au dessus comme j'étais sous sa robe au dessus c'est comme si elle s'est baissé pour regarder pour me regarder moi j'ai dit je me suis dit que là il est hors de question que je regarde ce qui se passe en haut c'est ce qu'elle veut me faire du mal là elle va me faire du mal je baisse sa tête maintenant je continue à marcher puisque quand j'étais sous sa robe j'avais très froid très froid je me suis dit mais comment c'est d'un coup j'ai froid je continue à marcher je mets un pas je constate que je suis plus sous sa robe et il fait tout d'un coup très chaud mais je me dis mais qu'est-ce qui se passe je regarde derrière elle dès qu'elle met un pas elle est très loin je regarde derrière je regarde je la regarde derrière elle aussi elle se tournait me regarde je baisse encore la tête j'avance encore d'un pas chaque fois que j'avance d'un pas c'est comme si elle allait c'est quand elle mettait un pas c'était un kilomètre qu'elle faisait ou bien elle partait loin un kilomètre et puis elle est partie elle dit que bon moi je m'en fous moi je continue et c'est comme ça je suis passé j'ai plus rien sur d'elle après il n'y a plus rien comme moi j'étais jeune moi je m'en foutais quoi je me disais que ça peut arriver après il n'y a plus rien eu j'ai plus des rencontres comme ça je sais pas si vraiment c'est que ça veut dire après c'est passé j'ai plus des rencontres c'était juste cette histoire que je voulais encore raconter c'est pas si ça arrive à quelqu'un d'autre à ça pardon ça va se mettre en génie oui elle avait des pattes et il faisait très froid comme si on était en hiver sous sa jupe mais après je n'ai plus la robe je sais pas alors moi je me demande elle avait elle avait à part les pattes d'animal là est-ce qu'elle avait et les fesses non je pense pas je n'ai pas essayé à regarder en haut pour savoir si je sais qu'elle est elle ne touchait pas le sol mais elle avait une jupe qui touchait le sol et je suis entré sous sa jupe sans me rendre compte quoi donc je sais pas si elle avait je voulais même pas savoir parce que c'était trop pour moi et j'ai pas eu j'ai eu peur mais après comment j'étais jeune je me suis dit que bon voilà c'est une situation qui m'arrive bizarre ce qui va m'arriver c'est c'est que elle est venue pour me faire du mal qu'elle me fasse du mal mais moi je suis je vais à l'école je ne je baisse la tête hors des questions que je lève la tête franchement si au-dessus de moi elle veut me piquer un truc ou elle veut me faire du mal qu'elle fasse moi c'est pas mon truc et je me demande jusqu'aujourd'hui je me demande si cette femme n'est pas si ce génie n'était pas là pour prendre mes chances ou bien pour me faire du mal à la longue je sais pas c'est ce qu'elle va demander et maintenant cela dans ta vie c'est comment ça passe bien ou bien tu as des difficultés ou bien des enfants non j'ai pas d'enfants bah vraiment rien ne se passe bien comme je veux rien ne se passe je sais pas donc je voulais savoir si c'est un rapport avec je sais pas je sais pas si c'est qui se passe dans ma vie est ce que je peux je peux faire que ça je sais pas en fait je sais pas c'est pour ça j'ai voulu raconter cette histoire pour savoir s'il y a quelqu'un qui peut qui peut peut-être m'aider qui peut me dire c'est que ça signifie heureusement il y a des gens dans les commentaires il y a evil priest dans les commentaires il y a l'homme de l'ombre il y a il y a plusieurs en tout cas abonne toi à moi déjà abonne toi à moi bien tu peux rejoindre le groupe télégramme et là-bas tu poses ton problème directement tu es dans le groupe télégramme non 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 tu es comme là tu es abonné à youtube oui oui je suis abonné à youtube voilà dans les vidéos de youtube là tu vas voir dans la description de la vidéo tu vas voir le lien télégramme clic dessus tu vas regarder le groupe télégramme directement ok d'accord merci beaucoup non je vous en prie merci au revoir bonne soirée non c'est bonsoir dame soit tout le monde on soit bien non je vais bien je vais parler d'une d'un fait que j'ai vécu avant l'histoire que j'avais raconté je vais je vais essayer de de dire aux gens les gens qui ne croient pas que il ya des choses mystiques qui se passent je vais les fait comprendre qu'il ya des choses vraiment mystiques qui existent pas si les gens vraiment qui ne croient pas que des choses comme ça et pourtant ça existe vraiment j'ai vécu personnellement un fait qui m'est arrivé une nuit en ce moment je je venais d'avoir mon bébé quand je venais de donner ça ça a une fille dans c'est comme ça là où je me trouve un moment à il ya des périodes des saisons de chaleur il fait très chaud et tout ça donc on est obligé parfois de dormir là on peut avoir l'air qui passe donc c'est comme ça que un jour je je me couche dans mon salon sur le tapis je suis couché là avec d'autres membres de la maison nous sommes là à un moment je vois vive vers minuit 20 minuit minuit 30 minutes 45 comme ça ma fille commence à pleurer elle pleure 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 bon maintenant je porte l'enfant je marche avec elle quand je marche avec elle elle est ce calme mon cas ce calme je reviens m'asseoir quand je m'assoie dmg je je constate à un moment que je n'arrive pas à parler je ne peux pas parler ma bouche est bloquée carrément et quand je ressens je constate que ma bouche est bloquée je ne peux pas parler et ça s'est passé en quelques fractions de secondes dont je ressens directement qu'on est en train de m'étouffer au niveau du coeur dont je ressens vraiment que quelqu'un en train d'éteindre mon coeur et je me retrouve maintenant dans un endroit où tout est comme comme le comme le feu dont je revois tout autour de moi je ne suis plus dans ma maison dont je me retrouve dans un endroit que je ne comprends rien j'ai dit seigneur dans mon coeur je commence à dire seigneur c'est encore quelle histoire ça je vous assure en quelques fractions de secondes j'ai commencé à prier dans le coeur je prie je prie j'ai dit seigneur seigneur quand j'ai commencé à prier comme ça dans le coeur ma bouche s'est détachée dès que ma bouche s'est détachée j'ai commencé à à crier le nom du seigneur jésus je crie je crie j'ai lancé la prière dès que j'ai lancé ils m'ont lâché ils m'ont laissé c'est là où j'ai commencé à appeler tout le monde à rêver qu'est ce qu'il ya quelque chose qui se passe je ressens les gens voulaient me fait du mal tout à l'heure là on a commencé donc à prier toute la maison quand j'ai raconté aux gens on m'a fait savoir que c'est comme ça qu'ils viennent pour attaquer les gens pour les envoyer peut-être la maladie et tout ça la maladie et tout ça donc c'est comme ça que on a prié on a prié après je n'ai plus ce genre de le fait quand même bien donc pour venir dit qu'il ya vraiment des choses qui existent le monde là n'est pas ce qu'on voit il ya vraiment des choses qu'à ce qui oui bon maintenant je vais raconter l'histoire l'histoire d'un papa qui était entrée dans une loge et maintenant on a demandé voilà comment l'histoire se passe le père le monsieur est entré dans un cercle vicieux un cercle de sorcellerie et là maintenant on a demandé sa fille quand on demande sa fille il a donné sa fille et la fille qui l'aimait le plus parmi ses enfants il a donné sa fille maintenant sa fille a eu un juste un simple simple maladie comme ça elle est partie du coup elle est morte du coup dont il a donné sa fille elle est morte maintenant quand elle me est dit qu'elle est bon s elle était couché elle était couché elle voyait les gens dont elle ne se rendait même pas contre elle même qu'elle était morte et voyait les gens en train de pleurer autour d'elle elle est là couché elle voit son corps couché les gens sont en train de pleurer tout autour d'elle la famille pleure elle demande pourquoi vous pleurez tout autour de moi et pourtant je ne suis pas mort pourquoi tout le monde pleure autour de moi pourtant je ne suis pas mort nous voici ici elle appelle sa mère sa mère ne la voit pas elle appelle ses frères je suis là personne ne la voit elle appelle son père son père la voyait c'était le seul qui la voyait elle appelle son père mais papa pourquoi tout le monde pleure autour de moi pourtant je suis vivant il ne lui répond pas elle a commencé toujours à supplier que papa soulève moi d'ici je ne suis pas mort son père ne répond pas c'est comme ça que ça s'est passé jusqu'à le jour alors qu'on devait l'enterrer elle a pleuré papa ne me mettez pas dans le sol je ne suis pas mort je ne suis pas mort ne m'enterrer pas ensuite à l'eau ensuite c'est comme ça que on a enterré qu'on a enterré dont elle a fait trois jours trois jours son père est revenu donc maintenant avec ces gens ils sont venus mystiquement mystiquement c'est comme ça que bon je sais pas si c'était mystique mais ils sont venus près de la tombe ils l'ont appelé spirituellement elle s'est levée et les a suivi dans leur monde ils ont amené dans leur monde c'est comme ça donc quand on les amène dans leur monde et dit qu'on s'est retrouvée dans un endroit là où on faisait les cultures de cannes à sucre on cultivait le champ de bon on cultivait les les cannes à sucre elle était devenue comme un esclave elle travaillait dans le champ et tout avec plein de personnes et s'est retrouvée là bas avec plein de personnes dans cette plantation dont tous les joueurs travaillent dans le champ un jour les racontent que l'avion qui venait les chercher n'est pas arrivé ce jour donc c'est comme ça que elle dit que bon l'avion qui vient nous chercher chaque jour quand on a fini de travailler jusqu'à cette heure que ce n'est pas encore arrivé c'est mieux qu'on commence même à marcher à pied qu'on a on peut arriver jusqu'à les trouver même à un certain niveau marchons quand même hommage elle se met donc avoir avancé et marche après sauf la fille avec qui les états ensemble du comme non moi je suis déjà fatigué si tu veux continuer seul et continue donc à marcher et mach et mach et mach après elle se retrouve à douala quand elle se retrouve donc à à douala elle a commencé à faire des trucs comme les mendiante et tout elle a commencé petit petit à vendre des oranges qu'elle a commencé à vendre des oranges et se promener partout et vendait les oranges comme ça bon elle ne savait même plus qui elle était en fait elle ne reconnaissait plus les gens elle ne savait même plus vraiment qui elle était elle même et vendait les oranges au fur et à mesure du panneau de tamena une femme du village un jour la voix une femme de son village la voix et qui ça ce n'est pas la fille de telle qui était dans tel village là et regarde la fille la fille ressemble carrément à cette fille qu'ils ont laissé plusieurs fois et rencontre la fille comme ça un jour elle a rencontré un des membres de la famille dans de la fière dit qu'il ya une fille de chez vous qui qui était décédé mais il ya une fille qui est carrément la photocopie de cette fille là ici un jeu je vais te montrer aussi la fille là tu vas regarder si elle ne ressemble pas à votre soeur là c'est comme ça donc un jour dans les rencontres dont la même fille quand ils rencontrent la fille ils ont acheté les oranges et la fille finis les appareils conduire la filet elles ont acheté les oranges et sa soeur a regardé il y avait vraiment il n'y avait même pas un détail qui ne manquait pas c'était pratiquement ça c'est elle rentre donc dans son village elle explique à la famille que voilà 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 elle explique à sa maman j'ai vu une fille qui ressemble à notre soeur comme ça là et se ressemble si vous voyez aussi vous allez voir c'est elle c'est elle c'est comme ça donc un jour il ya eu un deuil là bas ils sont allés saluer maintenant ils profitent donc pour rencontrer la fille par hasard quand ils ont vu les frais de la fille ont vu la fille ils ont dit que c'est notre soeur ils sont rentrés qu'elles sont rentrés qu'ils sont partis voir un traitant le traitant leur dit que c'est votre soeur quand vous allez la joie ne l'appelez pas par son nom si vous appelez pas son nom elle va disparaître ils sont allés voir des grands traduits praticiens dont on les a donné un bois une écosse sur forme de bois car ils ont remis donc quand vous allez voir la fille arrêter là avec le poids là même si elle a qu'elle force qu'elle vous courirait pas de là ne la lâcher pas elle va se retrouver donc c'est comme ça que ils ont pris deux costauds hommes ils ont pris ils ont allé vers la fille le jour donc ils ont croisé la fille ils sont allés comme si vous voulez donc acheter les oreilles ils ont tenu la fille par la poitrine avec le bois là elle a commencé à crier avec toute une force de dix personnes pour qu'on la lâche la lâche elle disparaît ils ont tenu la fille c'est là où ils ont prononcé dans le nom de la fille avait le bois là elle s'est retrouvée elle est revenu en elle quand elle s'est retrouvée elle s'est revenu en elle voit ses frères nous appellent ah ah on dit que mais comment tu ne nous reconnaissais pas elle dit là où elle a raconté toute l'histoire je vous assure elle a raconté toute l'histoire que voilà 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 que c'est papa qui m'a fait ce qui m'a fait ça il était dans un siècle donc c'était comme ça que c'était arrivé vraiment elle au moins celle elle était revenu sans mal et jusqu'à creuser la tombe quand ils ont creusé qu'ils ont trouvé la tombe était carrément des êtres n'y avait pas même les ossements il n'y en avait pas donc c'était la petite histoire que je voulais raconter et si merci beaucoup pour l'histoire vous voyez est si on voit la patience la patience c'est la clé c'est qu'ils demandaient pendant qu'elle a raconté qui a raconté l'histoire à la fin vous avez eu la réponse c'est la fille elle même qui a raconté l'histoire c'est mon fille elle même qui a raconté l'histoire voilà merci beaucoup on va parler d'autres personnes merci parfois parfois quand quelqu'un raconte là c'est souvent bien mais parfois ça ça dérange de ne pas savoir déjà tout ça mais parfois c'est bien d'écouter écouter à fond ne serait pas discret dans les commentaires parce que dès que quelqu'un dit qui a raconté l'histoire c'est vrai qui a raconté tu te déconcentres de l'histoire après à la fin on vient de dire que c'était qui a raconté l'histoire maintenant tu dis j'aime pas bien écouter l'histoire j'aurais dû écouter l'histoire merci pour les cadeaux merci Sarah merci pour les cadeaux l'akadji josué vanille mala amand benzi gamou christ merci à vous pour les cadeaux voilà on va passer à une autre je vais bien et toi je vais très bien ok je vais raconter la petite histoire que c'est une histoire qui est arrivé à m'attendre il y a de cela des années comment dire ok attends comme je suis dehors un peu c'est à cause de vent et des voitures j'essaie de rentrer à la chambre ok patiente un peu s'il te plaît ok ok comme je disais c'est une histoire qui vient du gamme c'est l'histoire de ma tante ça fait de cela des années que ça se passait donc comment dire ma tante je sais pas à chaque fois je stresse je stresse je stresse je ne sais pas pourquoi l'histoire s'est passé il y a de cela des années mais comme on dit ma tante machallah elle est une femme vraiment belle cultivée jolie et tout ça donc elle vivait une vie un certain train de vie elle avait un certain train de vie elle avait beaucoup comment dire des dragueurs des gentils quoi un jour elle et cette dragueur l'a invité dans la cour dans la dalle dans la ville de lombarenne c'est là ils sont allés on va passer un week-end de trois jours elle a dû ok y'a pas de problème arrivé là bas il a je crois il a déjà comment dire il avait acheté tout le matériel qu'il fallait la nourriture des boissons et autres maintenant c'est bien je suis stressé ok attendez il faut te poser t'inquiète pas s'il n'y a rien je raconte simplement l'histoire voilà pourtant je m'étais déjà bien préparé disait que je passe c'est comme la dernière fois je sais pas chaque fois ça m'arrive ok ils sont arrivés ok comme j'ai dit arrivé à lombarenne il avait déjà tout prévu il a déjà tout acheté de la chambre d'hôtel il avait déjà tout prévu la nourriture la boisson tout ce qu'il fallait pour passer le week-end donc arrivé dans la chambre d'hôtel il a dit je vais aller à une réunion ce soir mais ce qui est là tu ne dois surtout pas sortir peu importe ce qui se passe ne sont pas même si tu entends des bruits les sortes pas je te préviens elle a dit ok pas de problème maintenant le gare est sorti il est sorti je crois vers 23h comme ça il est sorti elle a fait 24h 21h jusqu'à s elle a commencé à s'inquiéter à deux heures du matin elle a dit c'est comme un regard là il m'amène ici il n'est pas il m'a dit qu'il part à une réunion et il n'est pas revenu maintenant elle a dit qu'il faut que je parte savoir ce qui s'est passé il faut que je sache où se trouve le gare là elle est sortie elle est sortie de la chambre elle a commencé à marcher dans le couloir elle a d'abord marqué que le couloir était vide il n'y avait personne c'est quelque chose qu'elle a dit qu'elle a dit comment ça dans un hôtel vraiment du tout il n'y a presque personne qui passe elle a commencé à marcher à se dire elle a commencé à se diriger vers vers une pièce c'est là que tout d'un coup elle a vu un homme derrière elle quand elle a vu l'homme elle s'est retourné pour aller demander des renseignements et tout il a dit effectivement dieu merci c'était un de nos parents aussi il a dit qu'est ce que tu fais là elle a dit que quand qu'est ce que je fais là comment c'est quelqu'un qui m'a amené ici c'est un hôtel il a dit que je te dis de retourner dans ta chambre tel là c'était l'hôtel risqué ici là c'est c'est les hôtels pour les gens d'une secte c'est pour la rose croix qu'est ce que tu fais ici je ne sais pas elle a dit que non c'est un ami qui m'a amené ses dj'ai dit de retourner peu importe je te dis tu retournes dans ta chambre peu importe ce qui se passe la personne que même si on te cogne tout même si tu entends des bruits ne sors pas moi j'ai si là j'ai vrai je suis dans la secte que suis seulement un simple cuisinier juste un simple cuisinier mais je ne suis pas dans ce que tu crois mais c'est le seul conseil que je peux te donner c'est que tu retournes à la chambre tu te mets à l'aise mais tu ne sors pas peu importe ce qui se passe elle a dit ok elle est retournée quand elle est retournée elle a tendu le gars il est au gars qu'il a emmené dans l'hôtel il est revenu à 5 heures du matin il a dit que ça c'est quel genre de réunion qui dure jusqu'à 5 heures du matin que tu m'as laissé depuis 23 heures et c'est là tu reviens sur moi cette heure ci il a dit que non non c'est une réunion c'est une réunion c'est juste on parlait d'affaires il y a une cérémonie on n'a pas vu le temps passé et tout et après maintenant comment dirais-je elle a dit que je bon je dois te laisser un peu je vais acheter quelque chose dehors et quand elle est partie effectivement partage était quelque chose et quand elle est sorti pour accepter cette chose là elle n'est plus revenue elle a fouillé elle est partie elle est retournée là dedans notre village c'est là que le monsieur l'a appelé le monsieur en question l'a appelé que mais tu es ou depuis là je t'attends elle a dit que ah non je désolais j'ai eu un épreuve donc je ne peux plus venir si tu peux me tu peux me ramener mes affaires que j'ai laissé là bas dans la chambre s'il te plaît ça me ferait vraiment du bien c'est là c'est comme ça qu'elle a échappé et c'est tout wow merci beaucoup pour l'histoire ok merci je vois les gens qui rigolent dans les commentaires pour passer on va voir si c'est facile c'est pas facile de monter raconter et aussi ça il y a le stress qui va avec les gens qui ne sont pas habitués à parler à beaucoup de personnes tu sais qu'il y a quand même 600 dans le live connecté donc dès que tu parles tu sais qu'il y a les gars qui t'écoutent le rêve était quoi j'étais touchée j'ai fait un rêve qu'il y avait trois invités qui étaient venus chez nous à la maison deux hommes et une femme ils étaient venus nous rendre visite chez nous et après ils ont décidé de rentrer chez eux il pleuvait je les ai dit mais il pleut est-ce qu'ils peuvent rester en plus on dit non qu'ils vont partir ils sont partis quand ils sont partis maintenant je suis rentré me coucher c'est le rêve hein je suis rentré me coucher j'ai vu que j'ai commencé à saigner je saigne le sang coule sans arrêt maintenant je me suis allé pour rentrer dans la douche me rincer je suis retourné dans la chambre il y a l'enfant qui voulait têter quand j'ai donné le sang à l'enfant le lait a commencé à jaillir sans arrêt ça s'arrête pas et de là je rentre dans ma chambre pour prendre comment on l'appelle la serviette pour me protéger puisque j'ai saigné j'ai pris cette serviette je regarde dans mon armoire il y a un torchon qui est sale qui se trouve dans mon armoire mais c'est un torchon blanc que j'ai utilisé j'ai mis dans mon armoire mais je sais pas c'est mouillé mais quand j'ai vu ça il dit mais le torchon sale fait quoi dans mes effets propres et j'ai pris ça pour jeter pour mettre dans le panier sale maintenant je rentre dans le magasin je vois un oiseau noir et une pèlerie noire et toujours j'étais nue hein j'étais nue ils ont commencé à m'attaquer ils ont commencé à m'attaquer je n'avais même pas de force j'étais très faible ils m'attaquaient ils m'attaquaient jusqu'à ils sont tombés je voulais faire et je voulais comment l'appel toquer la porte pour que au moins quelqu'un en prend le bout pour venir me sauver je n'arrivais pas ils sont tombés quand ils sont tombés ma mère a frappé la porte quand ma mère a frappé la porte mais non j'ai entendu bon j'étais évanuée j'étais au sol j'étais évanuée pour moi j'étais évanuée j'ai entendu le cri de l'enfant et maintenant le comment ils appellent ça l'oiseau noir et la pèlerie ils ont fui par la fenêtre en même temps je luttais sur le lien je luttais sur le lien et mon mari m'a réveillé il dit il y a quoi il y a quoi il dit non je viens de faire un cauchemar là c'est pas bon et c'est pas fini je suis parti à l'église le dimanche passé là le dimanche passé là avant de partir à l'église j'avais je voulais essayer un habit un habit que moi même j'ai acheté je n'ai jamais porté je voulais sortir maintenant je cherche l'habit pour porter je regarde dans mon armoire je ne vois pas l'habit et l'habit c'est un habit noir que je n'ai jamais porté j'ai fouillé j'ai tout enlevé dans la chambre j'ai pas vu l'habit et franchement la personne ne rentre dans ma chambre la seule personne que j'ai autorisé à rentrer dans la chambre était une amie qui devait partir en voyage elle m'a appelé qu'elle veut vraiment me voir avant de partir donc comme elle était seule je l'ai dit il n'y a pas de soucis de venir elle est venue elle a passé la nuit dans ma chambre toute seule non j'ai trouvé ça bizarre comme je ne voyais pas l'habit je me suis dit que non est-ce que tu peux calmer l'enfant d'abord avant de continuer s'il te plait oui j'ai calmé l'enfant quand je ne voyais pas l'habit je me suis dit non c'est elle qui peut prendre l'habit parce qu'elle est la seule qui a eu assez à ma chambre et le dimanche passé quand je suis partie à l'église il y avait une amie qui m'a invité dans son église quand j'étais arrivée là-bas l'église était fermée je l'appelais elle m'a dit non elles ont des problèmes ils ont fermé l'église j'ai dit non je ne vais pas rentrer à la maison il faut que j'aille à l'église j'ai vu une plaque là qui indiquait une église dans le quartier je suis arrivée là-bas quand je suis arrivée il priait, il priait le pasteur il priait, il priait après il est venu vers moi il dit ben tu as vraiment des problèmes je lui dis quoi ? tout le monde a des problèmes il dit non tu as des problèmes le pasteur c'est un italien il dit tu as des problèmes viens je suis allée devant il dit tu as fait un rêve qu'on t'a attaqué dans le rêve je lui dis oui et après il y a un habit que tu cherches dans ton armoire je lui dis oui que cet habit quand tu as cherché tu n'as pas trouvé quand même tu t'es dit que non c'est une personne qui a pris et que cette personne tu la connais j'ai dit oui que la personne que tu as imaginé que c'est celle qui a pris la seule qui a pris ton habit elle a pris l'habit dans l'intention d'aller te faire du mal chez le marabout j'ai dit j'ai commencé à trembler sur moi au fait je ne pouvais en aucun cas imaginer au fait je ne pouvais pas jusqu'alors là j'ai dit non je vais l'appeler pour la demander et tu penses ça ne sert à rien de la demander il t'appelait comment le pasteur ? le pasteur il s'appelle David et il t'appelait comment ? il m'a parlé comme ça il est venu vers moi il est venu vers moi j'avais le bébé il est venu s'arrêter devant moi et il m'a pris dans les mains il m'a amené devant ok il n'a pas parlé comme ça il est venu vers moi il m'a pris il m'a amené devant et vraiment ça m'a vraiment tout ce que moi j'avais dit vous avez fini comment allons ? actuellement là c'est fini comment ça on est réfléchi je prie je prie il m'a donné des versets à lire il m'a donné des prières à faire je prie je prie et jusqu'alors je n'ai pas trouvé aussi l'habit parce que quand j'ai quitté l'église je suis revenu j'ai encore fouillé, fouillé, fouillé jusque là là je n'ai pas trouvé l'habit et je dis merci à mon Dieu parce que c'est un habit que moi je n'ai jamais porté je n'ai jamais porté tout ce que moi je vais dire aux gens sur ce live de se méfier des gens parce que la personne qui peut te faire du mal tu ne sais pas qui est la personne peut être à tes côtés tu ne vas jamais même imaginer que cette personne peut te faire du mal tu ne peux jamais imaginer que cette personne te veut du mal te déteste donc faisons beaucoup attention le pasteur là est louche ah 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 quand tu dis prends moi là c'est compliqué ça a deux sens ta phrase là je te prends comment envoie ta demande je vais te prendre je vais te prendre envoie ta demande je vais t'accepter ça c'est pas possible j'ai fait l'amour des trucs si bizarres je vais seulement prendre l'audi j'ai une amie ivoirienne donc dans ça j'étais chez Zermon j'avais quitté j'avais des soucis je pouvais payer ma maison au Bénédon du coup j'étais obligé de prendre mes affaires et aller chez cette amie là donc dans ça elle le lendemain elle a voyagé elle est partie sur Kotonou elle m'a appelé bon une semaine mais combien de temps après pour dire de venir on va travailler et tout j'ai dit ok donc je viens je me rends dans le bas bon un bas très connu aussi le Bénédon qui connaissent le Bénédon c'est un village vraiment si tu n'as pas coeur tu ne peux pas rester là-bas donc je suis allé donc cette dernière la paire à son âme bon elle tombait malade les maladies genre fièvre la mort de ventre après je sorti ici donc un jour dans sa causerie comme ça elle m'a dit qu'elle a fait 8 ans au Bénédon mais elle n'est jamais elle n'est plus revenu encore du vrai elle a fait 8 ans là-bas donc sa maman étant malade sa maman l'a appelée alors vous me pouvez recevoir oui on te reçoit donc sa maman elle a dit que sa maman étant malade elle a appelé pour lui dire que ah si tu ne viens pas en Côte d'Ivoire ils vont te dire ils vont te dire que c'est toi tu m'as tué il doit m'expliquer comme ça donc du coup peu de temps après c'est dans ça elle s'est rasée elle est quand sa maman elle décide mais elle s'est rasée donc elle n'est pas partie au funérail de sa maman après elle a commencé à tomber malade les petites maladies bon ça n'est pas juste qu'elle on dit palu pleine de ventes nous on vient travailler dans le bar nous on vient travailler dans le bar maintenant chaque samedi vendredi ou bien samedi ils font sortir le propriétaire du bar ils font sortir ils ont encore qu'ils décèdent et ils ont une adoration qu'ils font là peut-être que c'est les jumeaux ils font une statuette et puis ils adorent ça ils ne savent pas les jumeaux si si bon un enfant est pas tue bon peu importe la personne décédée si c'est les parents ils font une structure bien ils ne savent pas comment on dit ça une statue quoi et puis bon ils adorent ça donc chaque vendredi ou samedi ils mettent ça au comptoir et puis bon le bar marche très très bien même jour en lavant les vins maintenant dans le comment dirais-je mais où on lave les vins du bar là dedans en lavant les vins mon truc là ça le verre là m'a déchiré c'est pas un truc mais un chiffon j'ai mis ça dans le verre et en train de laver c'est pas pour dire que le verre était là brisé genre c'est sûr et donc tu voyais ça rien j'ai eu une petite blessure jusqu'à là je vois le chien qui est sorti tout le sang il a commencé à circuler donc cette dernière qui m'a envoyé chaleine là elle me dit ah mais ici là c'est quoi donc chaque fille qui est venu là chaque fois elle doit se blesser qu'au fait c'est dans même affaire de venir laver verre là après là c'est pas clair donc quand il y a une maladie c'est elle qui donne ce qui s'occupe tout tout donc maintenant je viens exposer elle s'en va exposer maintenant le point c'est ah voici ça voici ça ma soeur là c'est blessé il rentre et il saute ici le monsieur dit ok on va qu'on appelle ça après on va partir à l'hôpital faire le pensé ça a passé deux jours après il n'a rien fait rien rien c'est resté comme ça il n'est plus des monnaies encore pas ça c'est resté comme ça une fois je suis tombée malade dans mon côté gauche là tout était paralysé il ne pouvait pas me lever et tout donc dans ma maladie là j'étais devenu tellement jolie que mes autres il y a d'autres filles qui sont venus travailler avec nous donc ils ont regardé bon elle pensait que je dormais c'était à la pote que ah vraiment on a qu'à faire quelque chose pour cette fille là même si elle doit rentrer encore je vois on se cotiser parce que elle a couché là là il ne voit pas l'homme qui est couché quoi comme ça j'entends j'ai pu monter un peu j'ai appelé maman elle a commencé à faire les trucs de prière peu de temps après bon moi je suis revenue sur la capitale encore cette chaleine là ma camarade dont je vous parle là elle tombait malade je reçois maintenant ok donc comme je disais donc je suis tombée malade donc cette chaleine dont je parle aussi elle était tombée elle tombait malade mais les petites maladies parce qu'elle aimait faire bébé gâter donc quand quelqu'un tombe malade dans votre entreprise là c'est convenu que puisque moi je suis quitté je suis pas même du pays je suis étrangère donc du coup c'est eux qui doivent s'occuper normalement des maladies et autres donc je suis tombée malade ils ont dit aux profiteurs qu'ils aient vraiment la fille ils sont pas bien rentrés sur ici le bar et puis là où je suis c'est un peu une grande distance tu marches même peut-être si toi je vais pas marcher tu vas prendre peut-être genre les zim là on appelle ça zim là-bas le patron le manager personne n'est venu me voir quand j'étais malade personne personne donc quand je marchais comme je disais à 17h je suis tombée de marcher pour aller au travail et c'est comme ça d'abord moi on me boutonnons j'ai commencé à trembler je tremblais donc quand je tremblais j'ai dit à la fille du propriétaire que non on a qu'à venir m'aider à me boutonner parce que j'arrive pas à le faire donc elle a fait ça j'ai marché je partais il y a eu un petit carrefour c'est pas pour dire que les gens il y avait un médicament à terre ni rien en même temps même quand je suis à l'épilepsie je refuse c'est le nom de Jésus quand je suis à l'épilepsie et tes mains trompent d'une manière comme ça ça me faisait donc avant quand je me suis réveillée avant que je ne tombe j'ai dit mais Seigneur qu'est-ce qui m'arrive donc quand je suis réveillée j'étais en bas dans un étage il y avait les gens autour et je me dis ah mais qu'est-ce qui se passe on dit non tu es tombée on t'as soulevé tu es où ça et j'ai travaillé au DDF et je m'enviens là-bas comme ça donc moi je suis tombée malade ils n'ont pas pris soin de moi ils n'ont pas rien d'autre personne n'est venu me voir ni pour dire bon on va envoyer la fille à l'hôpital donc c'est dans moi-même mon salaire maintenant je suis tombée de leur dire qu'ils n'ont pas à retirer avant que mon moi n'arrive ils n'ont pas à retirer l'argent pour me donner à partir à l'hôpital donc c'est dans moi mon salaire ils m'ont donné donc dans ça il y a vu que ça n'allait pas il dit bon j'ai quitté ici je suis partie donc je suis partie Chalène celle qui dit Chalène en tout cas chaque fois qu'elle est malade ce qu'elle dit ça n'allait pas la dame en question elle enlève l'argent elle lui donne elle enlève l'argent moi elle ne l'a jamais fait elle n'est jamais aussi venue me voir pour dire ah ta santé c'est comment peu de temps après ça n'allait plus l'histoire est trop longue elle fait un coucou donc je suis revenu encore du voir peu de temps après on m'appelle pour dire ah Chalène est décédée Chalène est décédée comment j'ai dit ah elle est décédée puis j'ai dit bon elle a eu quoi donc je dis non c'est Sida mais les noms là c'est son vrai nom mais c'est un nom d'emprunt non c'est son vrai nom elle est décédée mais le message que je veux j'aimerais c'est pas les noms ici pardon ok ok quand elle est décédée du coup on n'était pas en contact avec une des genre un parent quoi ni amis encore tu vois ici donc quand elle est décédée ils l'ont mis à la morgue jusqu'à présent puis les nouvelles donc ce que j'aimerais dire nos soeurs ou bien peu importe ceux qui vont à l'aventure là quel que soit même si c'est chaud comment au moins faites savoir la famille au moins là où vous êtes aujourd'hui elle est décédée peut-être ses parents mais ça va pas qu'elle est morte ou bien je sais pas quoi d'autres dit c'est un homme qui est venu la chercher d'autres dit ils ont mis le médecinement dans son vent elle est morte et tout il y a tellement d'histoire je sais pas si vous êtes encore là j'ai au moins deux histoires à raconter d'accord mais on va prendre d'abord aujourd'hui les commentaires avant de te prendre encore ok tu peux rester tu peux rester dans le temps on va te demander calme tu restes calme là ok ok mais la prochaine histoire il faut pas mentionner les noms des gens bien tu prends les noms d'un point DMG bonsoir j'espère que vous allez bien c'est tout je viens très bien toi donc je voudrais vous raconter moi même mon histoire que j'ai vues c'était en classe de terminale j'étais à l'internat maintenant étant à l'internat j'étais avec des on avait mélangé les séries les séries D les séries A j'avais une amie de série A qui avait aussi une amie qui était venue nous rendre visite donc cette amie là le jour elle est venue nous rendre visite dans notre dortoir elle ne nous connaissait pas elle ne nous connaissait pas elle dit qu'on l'a bien accueilli donc à sa prochaine visite elle a partagé des chaînes même aux filles qu'elle ne connaissait pas nous qu'elle ne connaissait pas nous la donne donc moi j'ai pris pour moi j'ai mis ça sur mon cou je portais la chaînes tu manges quelque chose tu manges quelque chose oui oui il faut arrêter le manger ça fait des petits bouts bizarre bizarre d'accord désolé merci donc j'avais la chaînes sur moi arrivé un moment je me réveillais dans la nuit comme ça dans la nuit bon mais je ne savais pas pourquoi je me réveillais j'arrivais plus à dormir normalement donc je me suis accusé peut-être que c'était le stress du bag qui faisait donc ça continuait ça continuait j'ai fini la compo ça continuait toujours donc on était en attendant des résultats donc bon il me dit peut-être comme une époque de venir alors que c'est ça qu'il faisait bien j'aimais en parler même à ma maman à mes tantes je prenais des gens des trucs même pour pouvoir dormir mais rien ça ne faisait rien j'arrivais pas à dormir donc ils ont donné les résultats je me suis dit j'ai vu mais ça continuait toujours on se demandait qu'est-ce qu'ils faisaient donc ça devenait sérieux très sérieux donc la semaine passée la semaine passée la semaine passée j'étais assise et puis il y a quelque chose qui m'a dit d'enlever la chaîne là mais tu as dit à raconter l'histoire c'est là c'était un où est-ce tu as dit à raconter l'histoire c'est là où est-ce je vous n'entends pas tu as dit à raconter l'histoire c'est là j'avais pas terminé avec mon téléphone j'ai dû arrêter ok donc le lundi j'ai enlevé quand j'ai enlevé là je vous dis que j'ai dormi jusqu'au lendemain je suis arrivé en bouton à l'école la chaîne me mêle là je sais pas si je peux faire une photo pour vous envoyer pour vous dire que tu m'envoies donc c'était pour vous dire avant de prendre cadeau des gens c'est pas cadeau de tout le monde en probo donc avant de prendre je sais pas faire des prières ou faire des prières avant de prendre le cadeau des gens c'était ce que j'avais à dire d'accord merci j'étais à yopougon dans mon ancien quartier il y avait une tata qui était couturier allo c'est mystique ton histoire non oui je viens il y a une tata qui était couturier lui-même il n'est pas de l'histoire mais tu ne peux pas le nom des gens s'il te plaît ok ok donc du coup la tata elle était couturier donc un matin vient comment dirais-je ouvrir son truc comme on dirait pour aller dans son atelier d'un ouvre matin à voir bien monsieur qui est sur sa machine et l'entraîné pédaler dans son explication qu'elle expliquait est-ce qu'il avait des cornes matin qu'il avait des cornes il y avait des fumées qui sortaient de son nez donc du coup elle a fui elle a commencé à appeler les gens qu'ils puissent venir voir puisqu'en face même de de là où elle était il y avait une église qui était là donc ils reviennent ils viennent voir que genre il n'y a personne donc c'est resté comme ça elle a eu peur elle a fermé son atelier puis elle est partie c'est pas une histoire pour les grandes mères c'est une histoire dans mon quartier c'est pas pour dire qu'ils ont inventé ceux qui parlent en balle non c'était un peu ça on n'a pas d'histoire mystique oui je n'ai pas obligé d'avoir une histoire allô allô enjeu dans les bruits ou comment non je suis pas dans les bruits ou est ce que vous me recevez ok du coup enfin toujours voter une histoire enfin un fait qui s'est passé pendant que j'étais en vacances au village c'est à dire que on était sorti entre portes tout et tout et on est arrivé aux environs de 23 heures et c'est dans au village il ya beaucoup de broussailles tout et tout et c'était le jour où il y avait un génie qui devait sortir et là on a vu des faits c'est-à-dire que des génies de deux formes c'est à dire il ya un qui avait la forme d'un d'un bananier la même circonférence que le bananier bien grand mais à la tête là tout était du feu tout était du feu à la tête et puis il y avait il ya genre enfin il y avait un second mais qui s'est déplacé quand même assez rapidement et les ceux qui étaient du village mais nous ont demandé de commencer à courir tout ça bon nous aussi on est du village mais on vient on venait d'abidjan tout ça donc ce qui était du village même qui est de gens qui habitaient là bas plutôt nous ont demandé de commencer à courir et c'est comme ça que du genre enfin on a on a couru courir quand on est arrivé au village on a expliqué ce qui s'est passé éventuellement donc on nous a appris on a amené sous la bro on a fait tout ce qui est rituel après après comme moi franchement j'avais j'avais vraiment beaucoup peur ça fait que j'arrivais même pas quand on arrive à abidjan à me laver sur à rester seul tout et tout mais au fil du temps c'est des choses qui sont passées que je peux réellement parler ça aujourd'hui c'est pour dire que en réalité il ya toujours justement il ya il ya l'autre monde qui est qui est mystique qui est vraiment réel qui est là où les génies à partir enfin ils sont dans le monde nous aussi on est dans notre monde mais c'est selon certaines recherches que j'ai pu faire avant c'est à dire que c'est des personnes peut-être comme nous en griffes mais qui peut-être font qu'ils font mais c'est pas peut-être qu'ils font plus de dix ans dans le ventre et de la mer autant il ya des jumeaux chez les jumelles c'est comme ça aussi que je joue aussi ils évoluent donc c'est une civilisation qui est peut-être très ancienne mais voici ce que j'avais à vous partagez ce soir et ben voilà pas ouais ouais si je t'avais commenté alors bonsoir bien bonsoir dmg donc je vais encore raconter l'histoire du jeune dame désespérée d'aller de relation en relation de déception en déception c'est comme ça que sa copine lui dit de s'abonner à un site de rencontre et elle ne voulant pas trop parce qu'elle n'étant pas trop adeptes à cette à ce site de rencontre bon au finish elle finit par accepter de s'abonner dans ce site c'est comme ça qu'elle fait la rencontre d'un jeune homme et le jeune homme là il s'échange le numéro et enfin il finit par se rencontrer quand il se rencontre un jour après avoir pris connaissance tout et tout ils sont finalement passés à l'acte après 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 l'acte le monsieur disparaît près d'une semaine deux semaines sans nouvelles sans message rien 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 mais le monsieur quand même à la dame quand même avec l'orgueil de la femme elle aussi elle est restée sélectionnant s'il ne m'appelle pas après l'acte moi aussi je ne l'appelle pas autre mais elle se rend compte que elle l'aimait déjà le gars c'est comme ça qu'elle décide de faire le premier pas donc elle décide de faire le premier pas c'est une dame qui décroche et elle dit à la dame que je veux parler à tel la dame est surprise la dame lui dit de quoi tu parles elle dit non je veux pas la tête parce que ça fait deux semaines lui et moi c'est séparé autre elle essaie d'expliquer les circonstances parce que pour elle elle pensait que peut-être c'était la femme du monsieur c'est comme ça que la dame lui dit non c'est mon fils et autres mais ça fait huit mois que il est décédé la jeune dame ne croit pas dit non mais c'est pas possible ça fait deux semaines lui et moi on s'est séparé autre mais jamais toutes les fois que je lui demandais de m'amener chez lui il ne m'amène jamais chez lui s'il fallait se rencontrer c'était dans un hôtel ou bien dans un restaurant et autres la dame lui dit ok d'accord mais si tu ne crois pas c'est comme ça qu'elle a pris le taxi elle a léché la dame la dame a sorti le programme des obsèques elle a sorti tous en fait tout ce qui avait été fait pendant le décès les photos et autres elle dit oui voilà mon fils il est décidé ça fait huit mois mais je suis surprise que tu me dises que voilà vous êtes rencontré que vous avez eu des rapports sexuels et autres donc elle était juste elle est au fait elle était dépassée ne savait plus quoi faire donc c'est vrai qu'on a dit ces histoires gens pour les boîtes de nuit et autres mais c'est de dire également aux filles voilà parce que nous aimons bien là où voilà que c'est pas seulement dans les boîtes de nuit comme pour rencontrer des mots vivant bien au marché ou même dans les sites de rencontres déjà ils sont déjà donc faisons vraiment attention les réseaux sociaux et autres donc c'était c'était un peu ça ma petite histoire et la deuxième histoire aussi je peux me permettre c'est l'histoire de deux jeunes filles voilà elle décide d'aller s'asseoir dans un restaurant en fin de soirée en fin du notant pour moi genre elles se font toutes belles pomponnées autres parce que c'est la technique pour certaines genre on veut on va avoir des gros poissons et autres on se fait belle on va prendre un thé dans un salon d'été ou autre en attendant le client bon si je peux me permettre de dire ainsi donc c'est comme ça qu'il ya un sugar dardi nous qui aimons les sugar dardi là il vient là-bas tout frais tout beau costaud il garde son véhicule et il demande à bon au fait il jouait il faisait le jeu de regard qu'un jeu de séduction par le regard la fille même qui l'intéressait quand elle voit qu'elle suit les gestes du monsieur elle est secoue la tête dit non 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 je ne veux pas comme ça que sa copine suit sa copine lui dit pourquoi je refuse mais il faut aller autre elle dit non je veux pas il m'intéresse pas dans la copine elle décide d'aller devant genre suivre le bis quoi donc elle va elle essaie de cause avec le monsieur le monsieur lui dit alors qu'est ce que je peux faire pour que tellement passe la soirée autre elle dit bon je sais pas c'est à vous de voir ce qu'on peut me proposer donc le monsieur lui propose un million pour une soirée donc elle retourne dit à sa copine que voilà ce que le monsieur me propose un million pour une soirée sa copine dit mais tu ne penses pas que un million pour une soirée c'est quand même trop pour une soirée quand même qu'est ce que tu as fait à ce monsieur d'étrange pour qu'ils te remettent autant d'argent elle dit oh non toi tu penses toujours les tu vois les choses toujours du mauvais côté tout pour toi est toujours bizarre et autres pardon si tu as je veux pas le jam moi je veux l'argent en tout cas donc laisse moi tranquille je vais aller savourer mon âge sa copine quand même était inquiète pour elle elle lui dit moi je veux pas te laisser partie seule donc si tu veux partir après je vais quand même t'accompagner comme ça quand vous allez faire votre truc là après moi je vais vous attendre au salon et on va rentrer sa copine et elle sont partis en coup de chemin le monsieur ne parlait pas trop aux gens vraiment les riches là il ne parle pas trop il ne s'agit pas il est tranquille ils conduisent quand ils arrivent dans un grand cas dans un grand quartier de la place regarde la maison d'abord ça te donne des frissons elles entrent vraiment là bas et c'est déjà même si tu cries même si tu sautes on va pas t'entendre peu importe ce que tu feras ce sera vraiment vide au fait mais ce qu'ils sauf c'est que quand elles entrent la copine qui accompagne l'autre le salue dit bonjour dit bonsoir c'est important c'est vrai tu vas venir là bas où tu es une jeune donne gare tu vas voir le vigi tu vas dire toi c'est qui tu vas même pousser au fait mais saluons toujours peu importe où nous trouvons parce qu'avec ce salut on peut être souris c'est comme ça que la dame qui accompagne sa copine c'est même qui dit bonsoir j'ai dit bonsoir en souriant mais tu viens de dire quelque chose attend quand tu dis que les riches ne parlent pas beaucoup ça veut dire que les pauvres parlent beaucoup bon en fait les riches et bon c'est comme ça au fait au vu des expériences fait des riches ne sont pas trop gens bavards bien il ne s'ajoute pas trop au fait c'est surtout nous les pauvres là quand on a quelque part on veut montrer qu'aux et autres même quand tu vas en bois de nuit ou bien quand tu vas dans une fête tu vas voir la dent du riche et la dent du pauvre au fait le pauvre va s'agiter il va transpirer mais lori sera là il va faire une dangereux vraiment légère et façon façon donc c'est peu ça dmg dans les commentaires c'est maintenant qui est riche qui est pauvre mais attend c'est un constat je ne sais pas si je ne je ne je n'ai pas quelqu'un mais moi c'est mon constant en tout cas c'est ce que j'ai à constater maintenant c'est comme ça que le commentaire ce qui est riche qui est pauvre c'est bien c'est bien c'est comme ça quand ils entrent donc ils s'asseillent et s'asseillent au salon le monsieur leur donne un jouet il dit bon patiente un instant je vais je vais j'arrive donc quand il va maintenant il a fait peut-être près de 45 minutes les filles sont au salon il ne revient puis il fait pas signe de vie c'est comme ça que la copine même qui a suivi le bis dit ah mais comme le monsieur est idiot comme ça qu'est ce qu'il fait c'est quoi le problème elle se lève et dit ouais va regarder sa copine dit ah la soeur tu regardes la maison tu ne connais même pas il est dans quelle chambre la maison est tellement vaste tu vas commencer par où s'il te plaît soit patiente et autre elle dit non 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 je me lève je regarde il ne peut pas durer comme ça 45 minutes tu penses comment ça va faire ou quoi elle se lève et pas elle regarde donc elle arrive dans une chambre elle trouve comment le monsieur en train de se métamorphoser et il était déjà dans le corps tout le corps était déjà le serpent et il ne restait que la tête au fait c'est comme ça qu'elle court rapidement et des copines que sortons de cette maison sortons rapidement de cette maison parce que voilà 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 et quand il sort le bonjour que sa copine avait dit aux voisins c'est ce qui leur a sauvé parce qu'apparemment le monsieur il avait pour l'habitude de faire ça aux jeunes filles mais le vigile lui a dit